Frédérique, aujourd'hui tu reçois ta première bourse avec Alcoa. Quelles sont tes impressions sur la remise de bourse? C'est super le fun de voir tous les athlètes, de voir les différents profils. Ça en vient motivant aussi. C'est certain que de recevoir une aide financière comme ça, ça enlève un gros poids sur les épaules. Et en quoi justement ce soutien financier d'Alcoa va t'aider? Ça va m'aider pour toutes les camps d'entraînement qu'on fait à l'extérieur. On s'entraîne en Utah au mois de septembre. On part dans l'Ouest canadien pour un mois au mois de décembre. Après ça, on est parti pas mal tout l'hiver en Europe pour des Coupes du monde. On espère sinon un tourbé pour se préparer justement aux Coupes du monde. Puis les championnats du monde qui ne sont pas à la maison non plus, seniors autant que U23. Tu es très impliquée socialement. Parle-nous un peu de tes implications. Pour moi, c'est super important de transmettre ma passion pour le sport. Parce que je tripe vraiment à faire ce que je fais. Puis je pense que c'est important de donner cette vibe-là aux prochains pour les motiver à faire du sport. Puis en fait, c'est ça. C'est important pour moi de m'impliquer. Puis de transmettre cette passion-là. Puis je le fais à l'entremise. Je suis cofondatrice d'un club de ski de fond dans le nord du Québec, au Nunavik. Puis il y a 40 jeunes à Kujuak en ce moment qui font du ski-là. On a aussi une quinzaine à Kanjiksalu-Juak. Puis on est en train de travailler à partir des clubs dans d'autres communautés du nord. Parle-moi un peu de tes objectifs, tes rêves à plus long terme, autant dans ton sport que du côté académique. Côté académique, je suis un peu indécise. Mais le domaine de la santé m'inspire beaucoup. Ensuite, côté sportif à court terme, il y a les championnats du monde U23 l'année prochaine. Je vais viser de faire un top 12. Ensuite, il va y avoir les championnats du monde seniors également. Puis ça va être d'essayer de faire un top 30. Ce serait super. Ce serait comme un rêve. Merci beaucoup Frédérique. Félicitations. Merci beaucoup.